Voilà, ça commence. Il y en a en ski sur la route. On va leur dire que c'est interdit. Monsieur, bonjour. C'est interdit. En ski sur la route. Même s'il y a de la neige, oui, c'est dangereux. Non, non, faites attention. On ne sait jamais. Vous savez, il peut y avoir des véhicules qui glissent, il peut y avoir le déneigement. Enlevez les skis, portez-les, c'est mieux. Merci. Quand il y a des très grosses tombées de neige comme ça, les vacanciers, surtout c'est un samedi, un jour d'arrivée départ, n'ont pas l'habitude de conduire sur la neige. Ils sont vite paniqués. Donc il suffit qu'il y ait un véhicule qui se mette en travers ou qui glisse ou qui s'enlise et toute la circulation est bloquée. Les routes de la station paralysées. La hantise pour Suzanne et Pascal. Un seul axe traverse la station et il ne faut surtout pas qu'il soit bloqué. Pascal et Suzanne surveillent le moindre risque d'incident. Bonjour. Oui. De l'Otare est fermé. Ah oui. Montgenais vous verrez par le funet du Fréjus ou alors GAP. Ça roule. Sans attendre, Pascal intervient. Le moindre grain de sable pourrait bloquer le trafic. Attends, je fais circuler ou pas ? L'Otare est fermé. Oui. Attention à vous, monsieur. Allez-y. Pour de nombreux touristes, conduire dans de telles conditions est une nouveauté. Voilà. Allez-y. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aider les gens à qu'ils se gardent facilement, à qu'ils trouvent leur hébergement le plus rapidement possible. Parce que les gens, ils ont été sur la route avec énormément de circulation, fatigués, certainement achainés. Ils ne savent pas bien mettre les chaînes. Il y a de l'énervement. Et après, c'est la panique. Donc, on les aide au maximum. Les jours de neige, on ne fait que ça. On assiste, on conseille, on aide, on fait circuler et on renseigne surtout. Après la nationale, direction les hauteurs de la station. L'équipage a été appelé pour un véhicule gênant. On a l'état de neige. Les voitures, on ne les voit presque plus. Ah, les conditions aujourd'hui ? Elles sont vraiment difficiles. C'est rare qu'on ait des conditions comme ça. Même en 4x4, la voiture, elle part. Nous, ça fait 6 ans qu'on est là. C'est la 1re fois qu'on voit des tombées pareilles. Pascal et Suzanne sont enfin sur place. Mais encore faut-il trouver la fameuse voiture. Vous n'avez pas eu un véhicule qui est resté coincé sur la chaussée, là ? On nous a appelés pour un véhicule qui gênait. D'accord. D'accord. Ok, on va aller voir. D'accord, c'est ça. Très bien, merci, monsieur. Ok. Une voiture blanche, ça tombe mal. C'est la couleur dominante ce matin. C'est cette blanche-là. C'est cette qui est gauche, là ? Ouf ! Elle n'est pas sur le parcours. Aïe, aïe, aïe. Elle gêne complètement la sortie. Ce qui veut dire que les gens vont pouvoir, ils peuvent quand même manœuvrer, repartir en faisant marche arrière sur cet axe-là. L'enquête de voisinage a été payante. Cette masse de neige abrite le véhicule d'un vacancier qui s'est inventé une place de parking. J'essaie de voir la plaque d'immatriculation pour essayer d'identifier le véhicule. Mais éventuellement, je pense que c'est les Bouches-du-Rhône. Et je pense qu'on va avoir une adresse, mais on va avoir une adresse dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça ne nous donnera pas l'adresse où il est en vacances exactement. Coup de chance pour ce conducteur. Grosse vague de départ et d'arrivée oblige. Pas de sanctions aujourd'hui. C'est l'avertissement qu'on met avant verbalisation. C'est pour prévenir les gens que leur véhicule est soit sur la voie de circulation, soit devant un garage, soit zone bleue. Donc c'est de la prévention qu'on fait. Donc ça évite la verbalisation et la mise en fourrière immédiate.